On va aller farmer le nouveau quartier de Noël, le quartier de Cazmozette. Alors, c'est parti dans ce nouvel monde. Un peu de gameplay aujourd'hui, on va voir un peu ce que ça donne. On va aussi regarder la boutique, j'ai des lames à ouvrir. Il y a des personnages d'Event, des armes d'Event qui sont sorties. Je ne cache pas que j'ai déjà chopé des armes. En plus, on est dimanche, donc il y a la connexion de la semaine. J'ai reçu les 800 aujourd'hui. Et la semaine prochaine, 150. En deux semaines, j'ai le prochain poste de combat. J'ai une vie intérieure. Ben, quoi ? J'avais fond. Les objets. Alors, je ne vous cache pas que dans la boutique, il y a la surprise. Il y a la machine à écrire qui est sortie. N'hésitez pas à la prendre parce que ça c'est un objet qu'il va falloir prendre un ticket. Que vous recevez en mode aventure uniquement pour la sortir. Et là, elle est dans la boutique. Elle n'est pas souvent dans la boutique. L'an dernier, elle n'était pas. Il y a deux ans non plus. Si je ne me trompe pas. Alors, il y a des personnages mythiques. Cassandra Lensky sera utile pour votre bande menthe pour faire les sauts. Et c'est un des meilleurs ninjas avec une très bonne compo. Et ça veut aussi l'aventuré là, en mythique. N'hésitez pas à les prendre pour les mettre dans la collection. Et augmenter aussi vos statues de collection. Tous les flux, vous les prenez à chaque fois. Toujours utile pour sortir des armes de la collection. Ou des persos. Alors, les ressources, c'est pareil. Moi, généralement, je prends tout. Je prends les gouttes. Comme ça, moi, vous pouvez tout augmenter. Les persos, toutes les armes, l'emplacement d'arsenal. Il ne faut pas l'oublier pour que vous puissiez avoir de la place. Parce que là, maintenant, vous voyez que je suis à 337 sur 443. Et donc, on va aller dans la boutique. Je vais vous montrer. Si on en prend 443. Donc, j'en prends 37. Ça me fera de la place pour mes schémas. En plus, ils le disent. Augmente le nombre de héros, schémas, survivants et défenseurs pour être entreposés dans votre arsenal. Ça veut dire que là, maintenant, dans mon arsenal, j'ai 450 places. Et je suis à 337. C'est pour éviter que vous soyez en surcharge. Et que vous deviez tout le temps, tout le temps, défaire vos schémas. Donc là, on voit un peu toutes les dernières armes que j'ai récupérées. On va recycler. Alors, j' recycle toujours tout ce qui est atypique, rare, épique. Et les gens jouent partout. On va voir des fois, deux fois. Alors, vous allez faire recycler. 10 avertissements, rareté élevé, récupération d'XP de schéma, de motifs d'armes et de motifs de pièges. Voilà. Très compris. Alors, pour ceux qui avancent très vite dans le jeu, tous les jours, n'hésitez pas à faire la recherche. Là, on va voir. Niveau 70, vous êtes à plus de 147. Et là, vous voyez vraiment qu'on gagne 47 points. Donc, on va augmenter un après l'autre. Ou alors, on va faire ça. Voilà, je vais montrer. Voilà, plus 46. D'un coup, ça fait 247 de niveau de forme. Il va falloir que j'attende un peu pour que ça augmente. Comme dit, la recherche augmente les dégâts des armes. Pour le groupe aussi. Les points d'amélioration, j'en ai 5. Alors, on va augmenter un des objets très utile. Allez. Alors, généralement, sur les compos, les gens mettent le champ de Staz qui fait ralentir les ennemis. Et la bannière. La bannière va vous faire respawn et va aussi mettre des PV de dégâts. Quand vous allez faire quelque chose. Quand vous allez poser le drapeau, vous allez déjà mettre des dégâts. Et en tout cas, vous pourrez respawn à cet endroit. Et le champ de Staz, comme dit, ça ralentit les mobs. C'est vachement utile quand vous faites récupérer les données. Et vous mettez votre champ de Staz dans votre base. Et ça ralentit. Vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Si vous êtes plusieurs à l'avoir, vous pouvez les poser vraiment en décalé. Dès qu'il y en a un qui est terminé, vous attendez 10 secondes. Vous gagnez un peu de temps et vous en repose un autre. Alors. On va améliorer le champ de Staz. Niveau 2. Et voilà. Je peux mettre au niveau 3. Voilà. Comment utiliser 5 points rapidement. Parfait. Ok. Alors. C'est mon casier. L'arsenal. Pareil. Pour ceux qui n'utilisent pas différents soldats. Ou différents persos. Sur la liste, il est utile. Il faut récupérer des PV quand vous mettez dans votre compo. Que vous l'ayez en... Après c'est toujours utile de l'avoir en légendaire. Donc maintenant si je veux le recruter. Voilà. Il me coûte des flux. Et il me coûte des manuels en train de mort. Donc je vais le recruter. Et je vais vous montrer. Si je l'ai dans une compo. Choix de héros. Et du coup là vous voyez. Voilà. Il y a Joannessie sur la liste. Et dans ma compo. Ca veut dire que les éliminations qui vous rendent 39 PV de base. Pendant 3 secondes. Voilà. Et en fait à chaque fois. Si maintenant vous allez dans la tempête. Je ne sais pas. Pour finir votre mission. Pour chercher quelque chose. Sauver un survivant. Quand vous faites des kills. Vous récupérez de nouveau des PV. Donc on va. On va l'enlever. On le retire. Et on l'ajoute. Et on l'ajoute. Mais en légendaire. Alors voilà. Il a des. On va le choisir comme ça. Ah vous avez pouvez tout mettre. Vous avez beaucoup. Vous avez des fois des. Des effets qui vont vous donner. Des effets qui vont vous donner. Ils ne vont pas être géniaux. Mais donc. Avoir en fonction de ce que vous avez envie de mettre. Donc on va le mettre celui-là. Voilà. Il faut l'augmenter. Un niveau. On va. Améliorer le héros. Vous voyez. L'avantage de commandant. C'est qu'il rend beaucoup plus de PV. qui est tiré dans la tête. Opération commando. Grenade frag. Voilà. Niveau 130. Alors qu'est-ce qu'il fait. Un tir d'arc. C'est là. Je pourrais le changer. Alors ces trois. Ces trois héros là. Comme ils sont. Il faut. Pour l'avantage de joyeuse fête. Ça réduit le délai de récupération des compétences. Ça veut dire. Ça réduit le délai de compétences. De. Là. C'est avec le. Avec le gauche et droite. Et. Voilà. Moi j'ai mis. Il y a. Pan pan. Pan pan boum. Augmente les dégâts de gauche et droite. De 25%. Gauche et droite. Provoque des explosions. Qui implique 20 points de dégâts. D'énergie de base. Dans un rayon de 0.5 carré. Ça veut dire que. Il y a des explosions. Quand vous allez tirer. Ça va exploser. C'est pas mal. C'est. Vous pouvez avoir à peu près la même chose. Avec le. Le mini gain. Et vous pouvez avoir le mini gain. Quasi infini. Il se termine. Vous pouvez le relancer direct. Avec. Des tirs de boules de noël. Donc en fait. Pour. Pour mettre. Je récupère beaucoup plus vite. De 40%. Les compétences. Et il faut 3 héros de niveau 2. Donc là. 3. Ils sont. Au dessus du niveau 2. Ça c'est les dégâts de snipers. Ça c'est ça. Les armes explosives. On a la chance de ne pas utiliser munitions. Lors d'un tir. Ça peut être utile. Quand vous tirez beaucoup. Lance rocket. On peut changer. On va essayer de voir. Qu'est ce qui nous fait. Non c'est pas ça. On va mettre les dégâts. On va mettre les dégâts. On va mettre celui-là dedans. Donc. Tous les 10 tirs. De gauche et droite. Un boulet de canon apparaît. Un fugeot 51 points de dégâts physique. C'est-à-dire que là. On va tirer des boulet de canon en plus. Voilà. En plus. Plus le plus. On va mettre les dégâts. On va mettre les dégâts. La vitesse et déplacement. Moi j'aime bien mettre ça. Parce que. C'est vraiment des fois utile. Non. Rien de doute. Je pense qu'on va les laisser. J'ai énormément de. d'équipe on va pas passer énormément de temps là dessus je vais pas perdre de temps vous montrer quelques petits trucs encore sur la vidéo voilà là ça augmente les dégâts ça augmente la durée de l'ours c'est pour l'électro tour c'est pareil l'ours a des coups critique c'est le bon éclipse le bon éclipse qui lâche des oeufs explosifs bien sûr consommer un fragment de charge réduit le délai de récupération ça c'est pas mal si vous faites une compo spéciale ours vous avez vu il ya deux il ya trois persos avec l'ours ours quatre secondes de plus augmente ça c'est l'augmentation de la tour augmente les dégâts augmente le durée consomment de 10% le délai de récupération est 10% supplémentaire ouais il n'y a rien de ouf voilà on peut passer trop de temps là dessus donc là maintenant pour la compo vous voyez un petit peu comment ça se passe c'est vraiment là poursuivre maintenant quand je vais tirer avec ça je vais vraiment voir pas mal de choses donc on va aussi regarder je vous avoue que hier j'ai un peu regardez ce qui se passait dans les boutiques et je vais vous montrer hier dans un petit lama à 50 bucks j'ai reçu c'est l'idée sur lui un leader mythique donc voilà on peut l'augmenter alors les leaders leader mythique il faut bien sûr regarder si ça va correspondre à votre team donc là on va voir un peu dans la section vous voyez c'est encore un peu le bordel chez moi alors j'en ai aucun mais quand on va la mettre elle va dedans mais il n'y en a aucun qui correspond et ça c'est pas cool donc on va la garder elle peut être utile je peux la mettre dedans parce que c'est sa zone je gagnerai quand j'aurai les bons survivants qui seront assortis au niveau de la personnalité coopérative vous voyez les deux ronds qui se croisent quand j'aurai assez de légendaires ou d'épiques je pourrai les mettre dans la section et enlever ceux que j'ai là mais pour l'instant comme je n'en ai pas on va laisser la chef de base là j'ai gagné un niveau d'éclair je peux très bien augmenter encore les autres et après je les enlèverai je les mettrai en retraite et je récupère toutes les ressources que j'ai utilisées pour les augmenter c'est à dire que vous ne perdez pas vos ressources c'est vraiment bien ficelé si maintenant vous avez un personnage qui va finir voilà l'exemple c'est que celui là quand je trouverai un personnage qui ira on va regarder tout de suite si j'ai un personnage qui rentre là dedans non j'en ai pas je pourrais mettre celle là et celui là ce personnage là il ira avec la mythique donc je sais que j'en ai déjà un légendaire qui ira dans la compo avec la mythique qui ira dans l'emplacement de la section la section des gadgets donc il faut prendre le temps il faut chercher il faut faire des missions il faut regarder dans la boutique si vous avez des survivants on va en acheter un on va voir peut-être que des fois si on a un peu de chance alors l'avantage aussi dans les rayons X qu'est-ce qu'on voit dans le lama ? alors au tout début Fortnite cachait en fait ce qu'il y avait dans les lamas donc c'était vraiment du pay to win et on savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans là maintenant ils sont obligés de mettre il y a eu des procès et tout aux Etats-Unis des scandales parce que les gamins ils chargeaient le jeu en carte bancaire en argent et avec l'argent de leurs parents bien sûr c'est qu'ils s'amusaient à acheter plein de lamas en espérant avoir le meilleur loot sauf que bon ce que vous avez dans les lamas comme là là-dedans c'est des armes que vous allez avoir que vous allez foutre en collection directe parce que vous n'allez pas les utiliser et pour ce que vous avez là pour un survivant trois armes légendaires honnêtement vous faites quelques missions vous en avez je vais vous ouvrir des lamas là je vous allez voir les lamas du cauchemar qui me restent de l'event j'ai ma dame de mes léra cauchemar la main du cauchemar voilà allez on va en ouvrir un one shot allez on rentre dans le rare qu'est-ce qu'il y a encore des piques voilà survivants encore survivants ça fait une section épique épique est-ce que j'ai du légendaire oui ramirez soldat goul est-ce que je l'ai déjà et oui j'en ai déjà une ok alors vous pouvez aussi sélectionner directement ici vous appuyez sur votre petit rond ou sur croix et vous marquez pour la retraite voilà on va en foutre à la retraite parce que pour l'instant ça sert à rien allez voilà quatre seront collectés donc le ah bah si on remplit bien on va peut-être avoir donc voilà vous avez plein de trucs qu'on va en ouvrir ici allez c'est parti voilà tracker de minuit est tombé du jour alors au début aussi fortnite a fait une mise à jour là-dessus c'est qu'en fait maintenant ils vous disent combien vous en avez donc là en haut à droite du petit encadré vous avez écrit posséder deux ça veut dire que j'en ai déjà deux et là j'en ai que un donc en fait si maintenant vous avez écrit zéro et enfin enfin que vous allez ouvrir le lama vous savez pas ce que vous avez ou pas parce que vous étiez pas dans votre collection avant vous avez reçu votre lama ça s'est ouvert avant que vous puissiez vérifier et vous vous retrouvez comme ça merde qu'est-ce que je fais lequel je prends et là maintenant en fait ils ont mis ça comme ça si vous tombez sur un schéma que vous avez pas il y a écrit zéro au moins vous savez et vous pouvez pas vous tromper vous pouvez pas dire merde je me suis fait avoir donc on va prendre celui-là on s'en fout donc quand on en ouvre plusieurs on a le choix voilà on voit que j'en ai six voilà l'exemple que je vous ai montré chassez au crâne j'en ai zéro et j'en ai six servivores j'en ai zéro donc on va prendre celui-là fait au hasard voilà alors ça c'est vraiment un choix celui-là c'était en bonus voilà j'ai reçu tomber du jour en légendaire on épique les schémas épiques voilà vous voyez quand vous ouvrez des lamas de cauchemars vous avez énormément de schémas de survivants vous avez vraiment pas besoin de c'est pendant les events en fait vous allez avoir le plus d'xp le plus d'xp de survivants quand vous allez les enlever le plus de schémas d'armes de pièges de survivants c'est vraiment les events à Halloween et Noël ça veut dire que je vais avoir des super pouvoirs après vous allez dans vos schémas pareil regardez je suis à 419 sur 450 il me prévient quand j'arrive vraiment à un certain délai donc ça va être voilà on va prendre tous les schémas quand vous l'avez 10 fois à main d'avoir fini le jeu et de vouloir vous amuser à en mettre un dans chaque niveau enfin je veux dire en niveau de au-dessus de 70 enfin vous allez choisir la soleante ou le ah merde ou le deuxième minerai je perds mes mots ça y est compliqué aujourd'hui voilà deux seront dans la collection c'est parti voilà soleante ou diaphanite vous allez devoir choisir entre les deux et s'il y en a qui ont envie de monter leur schéma un en diaphanite et un en soleante pour voir les différences pour voir les niveaux des trucs le niveau de des augmentations que vous allez avoir bah vous pouvez très bien le faire il y en a plusieurs qui le font c'est vraiment le trip maximum alors aussi quand vous êtes ici en fait vous voyez derrière clip les armes c'est vos meilleures armes donc en fait une fois que vous avez vraiment monté beaucoup de schémas bah vos armes elles finissent derrière clip c'est pas mal parce que ça change son temps alors au niveau des ressources moi j'ai des lamas butin de troll légendaire ça c'est bien ça donc on va aller voilà nuit de glace quartier de casse-nazette et zone d'aventure alors zone d'aventure ça change pas vous avez des petites missions à faire un récupérant max d'xp max de matériel aussi d'évolution là au début c'est normal c'est petit niveau donc vous recevez pas grand chose les niveaux quand vous allez augmenter très vite en niveau enfin très vite c'est comme si vous commenciez le jeu vous pouvez pas partager vos armes ni vos pièges c'est vraiment vos schémas les armes vous allez les gagner en fouillant la map en en achetant en recyclant en fabriquant vos pièges ce sera vraiment en plus d'autonomie c'est vraiment vous seul vous pouvez pas prendre de donner les armes au niveau 130 à un petit bambi qui arrive ça c'est totalement interdit là dedans et en fait vous allez prendre très vite des niveaux vous allez être très vite niveau 50 donc niveau 130 et c'est fait exprès pour récupérer un max de schéma d'évolution vous recevrez des lamas putain de trolls légendaires vous recevez un ticket d'armes un ticket pour un héros à sortir de la collection c'est vachement utile vous allez avoir des surchargeurs d'armes donc au dessus du niveau 130 vous allez pouvoir surcharger votre arme 133, 136 et ainsi de suite jusqu'à 144 vos pièges c'est pareil et vos héros c'est pareil et vos survivants aussi donc vous allez vraiment si vous êtes déjà au niveau 130 ou si vous avez envie de monter très haut vous pouvez remonter vous pouvez faire les aventures et récupérer le max le max de matos donc on va aller la joyeuse rançon donc il va vous montrer vous allez pouvoir avoir le personnage casse noisette donc on va sortir d'ici et je vais vous mettre on va rester en privé on va choisir un héros on va mettre un aventurier parce que les aventuriers c'est la base pour choper du matos et là on va on va en avoir besoin alors on va au quartier de cassonette alors je vais vous montrer pour farmer vous qui êtes encore là dans la vidéo pour farmer rapidement le charbon je vais vous montrer ce que j'ai dans le sac à dos alors est-ce que je peux mettre ouais je vais le mettre dans le stockage alors on va faire ça alors oui j'ai énormément de matériel parce que je fais je garde beaucoup de choses pour donner aux petits joueurs donc je n'ai plus de charbon on va enlever ça voilà j'ai plus de place ok donc je n'ai plus de charbon sur moi on va aller dans le quartier de cassonette et on va voir combien je vais récupérer donc vous lancez une mission vous ne vous embêtez pas à chercher très haut alors là quand vous avez le niveau d'aventure si vous êtes très haut niveau si vous êtes plus haut niveau que moi vous allez voilà maintenant je suis au niveau 70 conseiller si vous êtes plus haut vous pouvez aussi farmer tout le bois la pierre les efficaces les minerais vous pouvez tout fouiller on va faire un petit circuit pour choper rapidement du charbon dans le mode du quartier de cassonette allez c'est parti donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est se promener uniquement se promener les mobs si les mobs vous attaquent vous changez de trajectoire vous passez ailleurs si vous faites one shot évitez les esquivez les faites votre circuit pour justement pas vous faire éclater pas vous faire one shot souvent il y a des des gens et des amis qui jouent avec moi le problème qu'il y a c'est qu'à chaque fois quand il joue ils veulent aller dans des hauts niveaux ils veulent récupérer de la soleant de la sosso de la diapha mais ça sert à rien si vous avez pas les schémas d'armes ça sert à rien d'en avoir 10 000 moi ce que je fais c'est que généralement comme j'ai plein de schémas au dessus des niveaux de 130 et quasiment tous les schémas avec mon compte principal je garde énormément de matériaux de fabrication pour fabriquer des armes et pour donner un peu des armes pas mettre de PLS parce que ça ça m'intéresse pas ça sert à rien si le gamin il décrave tout et que j'ai des pièges 130 mais qu'ils sont pas full FX légendaire ça sert à rien quand je vois certains ils me disent viens je te mets une PLS non merci je dis ouais vas-y montre moi ce que tu sais faire et alors ils s'obstinent à essayer de mettre full que je déborde et que je puisse plus rien prendre mais sauf que je fais le tri en même temps ça ils savent pas et ça me fait toujours rire parce que alors c'est pas contre vous si vous regardez la vidéo ceux qui aiment bien mettre des PLS là les petits jeunes vous êtes chou alors quand vous commencez ici vous commencez donc par rentrer ici en plus vous avez il fait toujours nuit vous avez le tracker nocturne vous pouvez courir plus rapidement là autour des sapins on ouvre les paquets ah le charbon inutile de paniquer je suis sûr que casse noisette va bien trouvons d'abord la demande de rançon ou pour être plus réaliste les bouts déchirés de la demande de rançon vu comme les choses se passent ici vous sortez ici vous rentrez dans la seconde grange là un petit paquet allez c'est parti encore du charbon voilà vous voyez la petite vache marguerite hop vous regardez ici un petit paquet ici allez on continue ah si c'est pas du charbon ce sera des batteries chargées donc là vous vous promenez vous vous en foutez un peu du mode voilà on s'en fout un peu de la rançon du casse noisette sinon vous bourrez les oreilles vous allez ici vous allez voir il y a eu un accident mais l'accident il y a un camion de poste donc le camion de poste oh il y a du matériel qui est tombé vous descendez ici vous récupérez les paquets alors dans l'histoire du casse noisette casse noisette était donnée aux méchants enfants du charbon c'était pour les punir voilà en bref l'histoire donc en fait vous allez ici voilà si vous continuez vous voyez il y aura toujours des ressources ici donc un petit coup de poing et voilà ingrédients malachite vous pouvez avoir énormément de bois de munitions alors si vous avez besoin de farmer les munitions au lieu d'en fabriquer allez dans cette zone d'aventure enfin cette zone d'événement et vous allez continuer vous allez rentrer dans la maison ici voilà et devant les sapins de noël vous trouverez les cadeaux remplis de charbon des enfants passage voilà ça c'est l'histoire la vraie histoire vous voyez mon charbon qui augmente sur les côtés on va faire un petit exemple on va regarder qu'est-ce qu'on a récupéré et j'ai déjà récupéré 14 charbons on continue vous allez dans chaque maison si vous ne savez pas voilà vous avez vu il y a des mobs on va les éviter nous aussi là les petits si vous êtes discret ça passe tout seul ne faites pas les fous voilà il y a beaucoup de mobs on va éviter il y a un camp une nuit vous rentrez dans les maisons si vous n'avez pas le temps si vous le faites attaquer après vous avez le temps de faire un vieux bon moi j'ai le fiche le camp voilà on fait une petite sortie là vous voyez il y a des paquets hop ouvre votre paquet des paquets devant la porte on va rentrer et vous montrer le sapin à boîte de munitions ça c'est parfait si vous avez besoin de munitions vous venez ici c'est le moment de remplir les cartouches et vous faites le plein on va faire quelques mobs là on va faire embosser tranquille alors les les cheminées c'est pareil les cheminées vous donnent aussi du charbon alors il faut regarder si on ne sait pas on ne peut pas savoir tout de suite au début quand on ne sait pas au début c'est normal on cherche un peu partout on va s'enfuir on va continuer alors hésitez de casser les murs directement pour pouvoir être défendu un petit peu voilà vous avez encore une maison avec avec des paquets cadeaux donc là maintenant je vois le petit point rouge sur la minimap en haut à droite et les petits points rouges se rapprochent si les mobs ils sont trop haut level et qu'ils vous one shot n'hésitez pas à vous enfuir on passez par ici voilà on s'enfuit on s'enfuit on s'enfuit impossible techniquement ici j'ai tout pris on va continuer on va aller par là bas alors là vous voyez on a déjà récupéré pas mal de charbon et alors la zone elle est super chouette vraiment un petit mode noël qu'ils ont fait là où tout est discret donc là vous avez la poste qu'on va aller faire la visite je vais juste rentrer dans le bâtiment là le bâtiment avec une petite casse noisette le nain géant pour faire une petite photo avec lui vous voyez les gros colis là hop quand vous arrivez n'hésitez pas vous dégagez le nain et vous montez vous prenez d'abord le grand enfin d'abord celui qui est posé sur le grand pardon sinon si vous prenez celui du bas ça va pas aider alors c'est pareil si vous voulez énormément de ressources ici vous avez des ressources des écrous des boulons des trucs de jeu vidéo voilà vous avez besoin de casser des bornes arcade dans vos défis vous venez ici vous récupérez énormément d'écrous de boulons de pièces méca il y a des voitures lancez-le en privé pour pas embêter les autres joueurs si vous faites du farm non désolé généralement il y en a d'autres qui vont farmer ici donc ici voilà ça on s'en fout une arbre fibreuse du charbon du charbon du charbon on va faire le petit quand vous faites du bruit quand vous farmez les mobs ils s'accrochent donc faites attention aussi on va s'en tuer on va détruire ça c'est toujours à tes bornes il va détruire tous les paquets alors dès que vous avez un petit paquet de cadeaux vous le venez et vous trouverez du charbon donc voilà en gros vu qu'on va casser un peu le matériel vous ouvrez tout ce qu'on peut ouvrir vous pouvez toujours ou détruire si c'est des objets que vous n'avez pas besoin vous allez dire oui mais voilà moi je prends que ça c'est toujours utile des fois d'avoir du matos pour donner aux petits niveaux comme on le fait souvent pour fabriquer des petites armes parce qu'honnêtement contre des mobs niveau 50 ou 70 ça sert à rien d'utiliser du 144 alors oui ça les one shot c'est content ça marcherait bien mais c'est pas nécessaire alors en partant de la poste vous fouillez tout autour du bâtiment à l'intérieur vous cherchez tous les paquets c'est pas ouvrir encore d'autres choses et le petit cabanon là vous allez faire attention qu'il n'y ait pas de mobs qui vous suivent on rentre alors 4 8 et 12 12 fois du charbon et vous faites que farmer vous faites que ça que du charbon donc celui qui me dit ouais je suis je suis en rate de charbon c'est la merde y'a rien on a pas de charbon ah bah moi je les envoie au quartier de caissonnette et je leur dis allez faire votre même votre farm alors vous repartez techniquement vous faites la poste et ensuite vous vous enfuyez voilà vous faites le tour regardez y'a plus un qui traîne vous partez hop on va faire attention au meuble vous voyez si vous restez discret ils vous embêtent pas vous calculez alors le but de farmer ça veut dire ne pas faire enfin moi je fais pas la mission moi je fais que farmer je quitte alors qu'est-ce qui se cache sous les bottes de foin vous voyez à travers les murs alors des fois il y a des coffres voilà des fois vous trouvez des énormes boîtes de munitions comme celle qu'on va trouver normalement là en dessous voilà c'est un peu très grand donc voilà on peut ensuite ça c'est pour notre mission donc quand vous avez cette grange et ben vous passez ici sous la boîte de poing et vous cassez l'avantage d'être en aventurier c'est de voir à travers les murs donc vous voyez la boîte de munitions ici on va descendre et la cachette voilà ça c'est des objectifs de mission vous avez des boîtes de munitions et là il y a encore des paquets vous regardez petit biscuit qui est méchant on s'en fout il a été puni on continue à fouiller là souvent il y a 2-3 ans 2-3 cadeaux là il n'y a rien et on remonte ah oui c'est parti c'est vraiment pour faire du farming rapide sur le charbon après moi je suis de la grotte celui qui est ici dans le bureau j'y vais pas alors pour ceux qui aimeraient récupérer aussi beaucoup de minerais quand vous commencez donc là on est revenu au point de départ donc la vidéo on arrive ici vous commencez par là vous tournez légèrement sur la gauche et la première caverne vous descendez et là ouh là il n'y a rien cette fois-ci il n'y a rien voilà mais quand vous descendez ici il y a des autres voilà alors ici il y a du minerais normalement il y en a aussi là il n'y a pas énormément bref quand vous descendez dans cette grotte généralement il y a du minerais ici là où il y a à ce point là ici il y a du minerais ici il y a du minerais en bas il y a du minerais là-bas ici là en bas et il y en a un là-bas normalement dans le coin plus haut niveau vous allez monter plus vous allez avoir du minerais de qualité rare donc vous allez sur la map elle n'est pas très grande et les endroits stratégiques vous y allez vous récupérez vos ressources vous farmez ce que vous voulez farmer et vous vous cassez vous ne faites que quitter et relancer si vous n'avez pas envie de farmer comme ça si vous voulez recevoir direct voilà 60 charbons j'ai reçu 60 charbons juste en farmant en moins de 10 minutes voilà après vous avez les écrous et les boulons partout si en plus vous prenez Cassie Clipman qui était récemment dans la boutique dans le petit shop de sauver le monde si vous la prenez elle a encore un pourcentage de chance pour augmenter pour mettre à peu près un pourcentage de chance d'avoir 50% de plus de matériel quand vous allez prendre des ressources c'est à dire que quand vous allez farmer vous allez peut-être avoir des fois deux plusieurs fois donc voilà n'hésitez pas à farmer tout ce que vous voulez à faire un petit circuit et à fouiller les cavernes les descentes tout ce que vous voulez dès qu'il y a écrit fouiller vous fouillez vous cherchez partout vous cherchez il y a des grottes alors la map pardon la map c'est aussi la map de nuit de glace donc en fait vous allez pouvoir déjà regarder un peu tout ce que vous pouvez fouiller c'est à dire que là vraiment ils ont gardé la map vous allez pouvoir fouiller énormément de ressources pour justement la nuit de glace donc voilà quand vous devez faire des pièges vous allez pouvoir farmer assez rapidement donc pareil ici dans nuit de glace cette caverne elle explose de ressources de minerais vous allez aussi bien sûr avoir le mode chasse aux crampus on va faire en nuit de glace farmer les maisons farmer les boîtiers électriques pour avoir des ressources et différents minerais tout est affilié en fait dans cette zone donc en en 10 minutes si vous prenez le temps même si vous quittez parce que vous voulez pas avoir le la petite vidéo ou le temps d'attente pour venir au salon vous n'hésitez pas à quitter par la suite à votre manière vous quittez le jeu avant la fin de la mission et vous y allez quoi donc 60 60 charbons en moins de 10 minutes ça vous fait 2 minutes avant que je dois vous sortir de là moi généralement moi je quitte au moins de 2 minutes dès que j'ai fait mon tour en fait je quitte et je relance là je l'ai fait vraiment entrer dans la patte c'était même pas voulu d'atterrir dans l'arbre donc ouais vous avez différentes cavernes à visiter avec avec pas mal de minerais de ressources là c'était un peu short j'entends un fracasseur là qui se promène qui respire fort est-ce qu'il y a encore une caverne quelque part ça c'est la mission non donc là vous avez vu un peu le quartier de Kassonsette quand il y a généralement la nuit de glace vous arrivez sur la place centrale au niveau au niveau du lac je l'ai on va parler un peu différente quand il y a une nuit de glace parce qu'il faut de l'espace pour pouvoir vous accueillir avec avec tout ce bordel voilà vous n'hésitez pas tout ce qui est des boîtes comme ça voilà on récupère encore du charbon elle est où la caverne là-bas il y a une petite grotte près de la montagne généralement est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur est-ce qu'il y a du charbon oh non il n'y a pas de charbon on continue voilà on va quitter le mod allez c'est parti on quitte la mission et voilà avec plus de 60 charbons en moins de 10 minutes donc une fois vous avez fait le circuit que je vous ai un peu montré vous avez les différents points stratégiques surtout les maisons sous les sapins les petits paquets là où il y a le camion du facteur qui s'est renversé avec les paquets en bas dans la fosse et au dépôt de poste et autour vous n'étiez pas récupérer pas mal de charbon c'est toujours utile c'est toujours utile alors au début bien sûr avant qu'il y ait gens qui dupliquent et qui donnent énormément de matos oui la duplication oui non c'est pas bien c'est pas bien mais en même temps s'il n'y avait pas ça le jeu il tendrait pas aussi bien parce que voilà les gens ça les ferait chier de farmer à mort mais si vous n'avez pas le temps si vous voulez pas si vous voulez rester réglo vous faites comme moi vous allez farmer sur ce mode alors tout ce que j'ai c'est depuis que je joue depuis 3 ans je farm je farm et je farm on m'a aussi donné du matos je décraft je farm énormément donc voilà alors ça c'était le quartier de cassonette bien sûr n'hésitez pas à faire les missions dans la quête principale je fais ici aussi les missions des différents events la nuit de glace et l'aventure donc on va un peu ouvrir l'aventure on va essayer d'avancer dans l'aventure voilà on va mettre en est-ce qu'on peut en faire une en privé alors là à un moment de la première mission on va faire une mission simple on va faire récupérer les ressources un petit réapprovisionnement on va essayer de gagner les niveaux là allez c'est parti donc en fait quand vous allez aller ici vous allez regarder dans les quêtes et vous allez dans les quêtes de l'aventure et là vous avez aventure quête de défi vous cliquez gestion bienvenue dans l'aventure accomplissez une mission dans une zone d'aventure de flot de flanel ça veut dire n'importe laquelle et pour un petit spoil je vous annonce tout de suite que la deuxième mission ça va être un atlas donc faites la mission récupérer les ressources pour farmer ce que vous allez avoir besoin voilà vous allez devoir faire tuer des carcasses détruire des bords d'incendie tuer des armes des carcasses avec des armes de distance 300 méthode moderne après il y aura méthode médiévale sauver des survivants tout va augmenter au fur et à mesure donc en fait la première mission vous faites une mission lambda vous faites ce que vous voulez moi généralement je fais récupérer les ressources comme ça j'ai le temps de farmer je fais la mission et en même temps je farm et je récupère des coffres je récupère des armes et la deuxième mission ce sera faire un atlas on va essayer de la claquer allez c'est parti allez on va l'approvisionner alors essayez toujours de trouver vous lancez moi généralement je lance en public j'essaye de chercher je farm les camps je vais faire en fonction des objectifs je vais vraiment si je dois tuer différents mobs je vais les chasser dans la map si je trouve un camp où il y a des petits des petits nabos qui sautent dans tous les sens je vais farmer le camp donc j'attaque le camp je mets à distance j'en tue quelques-uns je laisse les autres vivants vous laissez un ou deux vivants et vous partez alors des fois il y a des boulets des boulets qui vont se pointer et qui vont dire ouais qui vont finir le temps alors le bonus dans cet event c'est que vous avez le bonus de pouvoir d'énergie infinie ça veut dire que vous allez pouvoir tabasser ah bah vous arrêtez pas vous arrêtez pas vous arrêtez pas vous arrêtez pas alors oui ça peut être chiant du farming mais ça va très vite alors c'est cool parce qu'après vous allez pouvoir faire vos schémas à vous et juste les schémas de pièges les armes c'est vraiment des armes sur place ça vous aidera aussi à prendre à utiliser d'anciennes armes à voir peut-être que certaines armes différentes FX qui peuvent peut-être être intéressantes c'est la dernière aventure m'a fait sortir une arme de la collection que j'ai trouvé d'abord un peu bof parce que je me disais je l'utiliserai jamais au final au final je l'ai sorti de la collection je vais augmenter le schéma et je suis très content le baron je l'ai trouvé dans ce milieu de l'aventure je savais qu'il y avait quelques-uns qui se promenaient avec le baron pour se promener alors n'hésitez pas avec les différents gadgets parce que vous allez recevoir des orbes au fur et à mesure quand on active le pouvoir on va voir alors s'il y a des coffres ou des boîtes à fouiller ici il n'y a rien vous voyez il y a déjà sur la gauche il y a déjà des bonus alors qu'est-ce que fouille ça ok n'hésitez pas à fouiller tout ce qu'il faut fouiller tout ce que vous allez voir alors on est à voir il faudra beaucoup de pierre un petit point jaune allez c'est pas on ramasse le ravitaillement alors n'hésitez pas aussi à récupérer les petits bonus alors on voit qu'il y a la tempête qui s'approche la bonus c'est récupérer de la blu-lit on va essayer je vais le faire je ne suis pas à 100% sûr que je vais réussir je vais essayer de vous trouver des coffres pour vous montrer un petit peu avec des autres armes donc alors voilà moi maintenant j'ai mon bon eclipse on va s'avater les gros voilà je vois que je n'arrive pas à poser mon ours ou pas poser mes armes je vais continuer ma mission on va lancer une petite tourelle on va les découper allez c'est sorti on va récupérer ça et un petit lutin alors ce que la tourelle fonctionne encore alors l'avantage de la tourelle c'est que voilà ça ne le one shot pas mais il rentre et sort automatiquement pour éliminer un troll c'est très rapide ça va plus vite sinon il y a la pieuse mais voilà flemme 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 comme dirait un pote flemme pas envie si votre tourelle est déjà lancée pour des mobs n'hésitez pas à le faire là j'ai déjà deux bleu 8 c'est toujours utile d'augmenter les bonus voilà maintenant j'ai plus qu'à fouiller les deux ravitaillements qui me manquent et de fouiller n'importe quoi alors on a un ravitaillement ici alors des fois c'est complètement fou mais des fois vous avez un ravitaillement à l'autre bout de la map voilà ça c'est fait et maintenant on va faire de la fouille alors c'est pareil dans le flow de flanel vous allez pouvoir avoir énormément de choses à fouiller vos défis si vous avez terminé le jeu et que vous faites déjà l'aventure vos différents défis sauver des survivants et tout quand vous devez dépasser un certain score vous allez pouvoir justement sauver énormément de survivants comme ça sont limite gratuits alors il y'a des ressources ici on va partir il y'a un petit coffre c'est le gars du charbon au fond de la mine moi généralement j'ouvre les coffres alors on va récupérer différents pieds il est une énergie il est une équipe ah moi je fais un peu le bourrin dans 5 minutes on va essayer de voir alors oui là j'ai le bon équipe ce qui fait accélérer un petit survivant il est où le petit survivant alors là vous avez aussi les points d'intérêt je lui parle quand les niveaux est très bas vous n'avez pas besoin de les protéger on va juste leur parler on va faire un repérage du survivant tac on va continuer à fouiller je crois que je suis déjà au début là-bas voilà au milieu on va chercher des objets à fouiller alors qu'est-ce que nous avons là on va faire un de ces bâtiments on va faire n'hésitez pas aussi à faire en fonction de vos défis à faire des camps à farmer les camps maintenant il va se pertenir par la tourelle il fait 300 kills donc je pourrais m'enfuir on va faire ça on va essayer de s'enfuir au secours le point d'intérêt c'est représenté par un petit losange enfin un petit carré avec un point d'exclamation vous pouvez faire ça une fois que vous avez un pompe qui spam vous allez pouvoir plutôt faire ça tranquillement comme ça vous allez aussi récupérer le point d'un retour voilà un petit survivant ça augmente mes survivants dans la mission ça augmente vos survivants à tous les niveaux votre mission dans le jeu votre mission dans l'aventure votre mission quand vous faites un défi journalier enfin vos quêtes quotidiennes vous allez vraiment avoir énormément de choses tout est lié pas besoin de faire votre mission dans un mode spécifique ça c'est aussi très chouette enfin moi je fous le combo nécessaire enfin les autres ils font beaucoup d'accord maintenant là il faudrait que je chope des des champignons alors est-ce qu'il y a des champignons donc là le camp il s'est réactivé donc je peux de nouveau m'amuser avec eux hop j'ai une petite course voilà vous voyez là vous voyez que j'ai déjà 6 heures pour les autres je prends le moins de les récupérer c'est vraiment les xp votre niveau d'énergie il devient il n'utilise que de l'énergie pour votre bon éclipse sinon votre énergie de coup de poing ça c'est magique alors là il y a des camps côte à côte là on va essayer de les amuser ça suffit une petite tourelle et moi je vais là j'ai fini deux camps avec une petite tourelle plus que deux minutes vérifiez vos objectifs détruisez ramassez et préparez-vous à filer c'est l'heure de rentrer n'hésitez pas à faire armement méthode moderne carcasse alarme à distance 20 sur 300 avec les voilà ah super anti-district je vais vous montrer du coup quand vous avez des ressources vous allez pouvoir vous acheter différentes armes alors au début vous pouvez recycler ça vous donne que des courants super et là ça me donnerait aucun minerai super c'est vraiment vos armes de base vous allez du coup pouvoir recycler vos différents schémas que vous allez récupérer en mission et après vous allez pouvoir fabriquer vos schémas donc là vous voyez mes schémas sont pas exceptionnels je les ai pas level up là vous en voyez qui sont un peu plus haut celui là il est tout rare il est légendaire mais les affix sont rares donc en fait si je vais en fabriquer je peux en faire que 3 et c'est pareil pour les voilà là vous voyez différents niveaux de fabrication donc quand vous êtes en niveau 130 ou plus vous pouvez très bien fabriquer au début des petits des petits pièges plus bas niveau voilà si vous avez besoin de récupérer de la pluie pour vos missions n'hésitez pas aussi à faire les bonus les différents bonus révéler la carte sauver plusieurs survivants construire une tour radar si vous avez vous prenez le temps tout l'xp que vous allez gagner vous allez aussi le gagner pour le mode br donc ceux qui ont envie de récupérer un max d'xp vous perdrez en fait vous perdrez pas de temps et pas d'xp en jouant en sauver le monde si vous êtes vraiment sur le br quand il y aura la prochaine saison là dans deux semaines vous allez vraiment pouvoir récupérer aussi un max d'xp donc vous allez pouvoir évoluer très vite dans le br sans perdre sans jouer au br vous perdez pas de temps dans votre vous allez pas perdre de temps en fait dans le sauver le monde en disant ouais c'est con et tout parce que voilà je vais jouer à sauver le monde je vais pas évoluer dans le br bon je vous avoue que là la saison on a dépassé le niveau 200 ça monte très vite en xp après le niveau 100 niveau 100 150 après tryhard le br toute la journée c'est aussi fatigant tryhard sauver le monde aussi toute la journée c'est fatigant donc faites des coupures changez de jeu reposez vous allez enfin changez de jeu changez de mode de jeu faites un peu de br faites un peu d'aventure faites un peu des défis faites vos bases occupez vous différemment du créatif aussi allez voir différents maps il y a des mecs qui créent des maps ils s'éclatent quoi donc là voilà j'ai avancé un peu dans l'aventure on va voir ce que ça donne donc si vous faites après la deuxième mission donc c'est un atlas vous allez faire vos défis au début vos défis vous allez les faire en une ou deux missions pour faire un défi vous pouvez le laisser traîner sur plusieurs défis sur plusieurs missions les différents défis donc après c'est en fonction de vos envies et ça va être vraiment selon votre rythme l'aventure je sais pas jusqu'à quand elle dure mais généralement c'est là c'est la période de noël donc je pense janvier février on verra comment ça se passe alors on va regarder est-ce que j'ai gagné un level alors les premiers niveaux ne sont pas très ah bah voilà on a réglé plus un niveau 2 voilà d'xp donc voilà l'xp du pass de combat j'ai reçu 6200 en plus donc quand vous faites des fois des défis voilà alors 6200 là c'est parce que voilà l'xp du pass de combat ça c'est le badge de combat parce que j'ai fait pas mal de kills dans la game enfin pas mal de kills euh l'xp du pass de combat par ce genre de mission voilà c'est parce que j'ai fait l'objectif de mission il est miné collecté et se réapprovisionner voilà c'est parce que j'ai fait cet objectif de mission donc j'ai récupéré euh 6200 ça fait 6700 euh 7000 euh qu'est-ce que j'ai dit 7100 7100 d'xp c'est pas mal allez on va récupérer ça c'est un petit mot de trière vous récupérez de la monnaie à récupérer pour les minis là-bas et les objets dans les boutiques d'événements alors bienvenue dans l'aventure vous avez réussi votre premier défi parfait donc voilà on pas beaucoup de l'xp mais ça va continuer à monter donc voilà un peu de matériel d'évolution des goûts de plus pur des petits caiffloquons pour ouvrir les nouveaux lamas qui sont là les lamas de noël alors les lamas de noël vont vous donner des armes de noël aussi qui sont un peu c'est un peu fou comme comme schéma mais c'est marrant c'est pas les schémas que j'irai monter au max mais ça peut être marrant à jouer alors et des tickets d'aventure allez c'est parti l'xp d'aventure on est niveau 2 c'est très rapide au début donc à l'aventure on va regarder voilà je suis niveau 2 niveau 3 je reçois 500 tickets au niveau 5 un lama à troll légendaire donc vous allez avoir peut-être une chance d'avoir un mythique dedans c'est pas sûr c'est vraiment pas sûr et voilà comme dit vous allez dans quête vous regardez votre quête en aventure de défi quête de défi gestion guerre contre la tempête accomplissez une mission combattre la tempête dans une zone des flots des flannels et du coup quand vous allez lancer le quand vous allez lancer le le combat de la tempête vous allez pouvoir défendre l'atlas faire votre kill éliminer les carcasses des carcasses standards des carcasses mastoc rien qu'en posant des pièges sur votre atlas vous allez aussi pouvoir ça là c'est qu'un niveau c'est du niveau 5 oh n'importe ils ont pas de niveau ok donc voilà méthode moderne donc des kills à l'arme donc une fois que vous avez une AR vous avez un sniper ou un pistolet vous faites vos kills alors c'est tout accumulable si vous faites si vous faites vos 300 kills ici avec vos tourelles et tout si vous le faites que à l'arme au pistolet à distance ou une AR ou un sniper n'importe une arme à distance vous faites vos 300 kills ici vous faites votre mission ici plus vos 300 kills ici et vos 25 kills vous faites ça en une mission ces 4 objectifs vous pouvez les faire ça si vous faites un atlas vous faites vos kills au pistolet vous farmez un camp vous êtes dans une ville vous avez les bornes à incendie bon alors ça c'est peut-être en 2 missions mais là tous les kills et l'atlas 3 objectifs vous pouvez les réaliser en une seule mission on va essayer de le faire tout à l'heure ceux et les survivants il m'en manque 9 euh 8 pardon les yeux me jouent des tours c'est l'heure pour moi d'arrêter cette vidéo et de vous dire à la prochaine je vais relancer un live gameplay on va faire de la zone d'aventure je vais essayer de claquer les différents défis je vous dis à bientôt c'était Projax à plus salut je vais vous dire je vais vous dire C'est parti !